Salut à tous et bienvenue sur Scentsillage. Aujourd'hui je vais vous faire une revue sur 15 parfums de niche de 15 marques différentes qui m'ont vraiment touché. Il y en a même qui m'ont carrément trouvé le cul si vous me passez l'expression. C'est des parfums que je ne possède pas, que j'aimerais bien avoir mais malheureusement on ne peut pas tout acheter comme vous savez. Donc je vais vous les présenter. Je fais une petite entorse, je vais continuer mon top 5 des marques. Je fais cette vidéo juste pour me détendre un peu et après recommencer la série des top 5. Donc je vais vous les présenter, il n'y a pas d'ordre spécifique, c'est pas classé. Je vais vous les présenter par ordre alphabétique de marque. Donc le premier que je vais vous présenter c'est un parfum de la marque Amouage qui s'appelle Diamen. Donc Diamen c'est un parfum Amouage, c'est une maison d'Oman il me semble. Diamen c'est vraiment un superbe parfum. C'est un parfum qu'on peut le mettre pendant à peu près au moins trois saisons en journée, on peut mettre en automne, au printemps, on peut mettre en hiver sans problème. C'est un parfum qui est aromatique, qui est fruité, il a du vétiver, de la prune, il a de l'encens, il a de la pivoine, il a de la racine d'iris, du cuir et de la cardamome. C'est vraiment un très très beau parfum. Amouage c'est pas donné, c'est un peu cher, mais les performances sont toujours au rendez-vous et la qualité aussi. C'est Amouage Diamen. Le deuxième, c'est une marque bien connue, j'ai mon petit sample là, qui est Creed et le parfum c'est Virgin Island Water. Alors ce parfum Creed, c'est quasiment ce que l'été pour offrir de mieux en bouteille. Donc Creed Virgin Island Water, c'est vraiment un parfum d'été, printemps, été, journée. Il a de la noix de coco, il a du citron vert, du rhum, de la bergamote, il a cette vibe, cette vibe de piña colada, avec du musc et du gingemps. C'est un parfum qui est vraiment citronné, qui est tropical, qui est estival. C'est Virgin Island Water de la maison Creed bien sûr. Le troisième. Alors le troisième, c'est une maison dont on entend pas beaucoup parler. On en entend parler, mais moi je pense que cette maison mérite beaucoup plus d'exposition. C'est la maison Diptyque. Donc je vais vaporiser le parfum que je vous parle. Donc celui là, il s'appelle Eau Capital. Donc Eau Capital, j'ai choisi ce parfum, j'aurais pu en choisir d'autres parce que les Diptyques j'en ai au moins une dizaine. Il y en a d'autres qui sont vraiment vraiment très bien. Mais j'ai choisi Eau Capital parce que, je vais vous expliquer après, parce qu'il me rappelle un parfum que je n'ai pas choisi dans ma sélection dans cette liste. Donc Eau Capital, c'est un parfum à base de rose. Il a du patchouli, de la bergamote et du poivreau rose. Donc c'est un parfum qui est floral, qui est un peu terreux avec le patchouli, frais avec la bergamote et un peu épicé. C'est vraiment un super parfum. Cette marque est vraiment à découvrir si vous ne la connaissez pas, c'est Diptyque. Et la fragrance, c'est Eau Capital. J'aurais pu choisir Eau Duel, Volu, Tamdao ou encore Tempo. Il y a vraiment des belles, belles fragrances chez Diptyque. C'est une marque, penchez-vous dessus si vous n'avez pas eu l'occasion. Et si un jour vous voyez un comptoir Diptyque, n'hésitez pas, ça vaut le détour. La prochaine, c'est de la maison Ducita. Et cette fragrance s'appelle Moonlight in Chiang Mai. Chiang Mai, je ne sais pas si vous le savez. Chiang Mai, c'est la deuxième plus grande ville de Thaïlande après Bangkok. Donc, ce Ducita est vraiment très, très beau. Il a du yuzu, du bois de tec, du vétiver, de la muscade, de la myrrhe et du jasmin. C'est un parfum d'automne, hiver, soirée. Ducita, c'est cher comme marque. Ils ont des fragrances dans leur catalogue, quelques-unes qui ne sont pas super faciles à porter. Moi, j'ai en essayé une qui était, pour moi, horrible. C'est Hood Infini. Une ouverture, comme vous n'avez jamais vu, qui est vraiment trop, trop dur à passer. Mais celui-là, Moonlight in Chiang Mai, il est en douceur, en rondeur. Il rappelle un peu Baccarat Rouge 540. Vraiment une belle, belle qualité d'ingrédients, tout. C'est Ducita Moonlight in Chiang Mai. Le suivant, le suivant. C'est un parfum que j'ai depuis longtemps. J'ai ce sombre, ça fait au moins deux ans que l'aigle. Je vous montre. Il vient de la marque italienne Emergildo Zegna. Je pense qu'il y en a certains d'entre eux qui connaissent. Et ce parfum spécifique, c'est Méditerranéan Neroli. Alors, ce parfum, mes amis. Ce parfum a le plus beau Neroli que je n'ai jamais senti de ma vie. Vous pouvez mettre des Tom Ford, des Xergeov, tout ce que vous voulez. Celui-là, c'est le plus beau Neroli, le plus pur Neroli que j'ai jamais senti de ma vie. Quand vous voyez les notes, déjà, c'est des notes de rêve. Vous avez du Neroli, du petit grain. Vous avez de la bergamote, du jasmin, de la lavande, de la menthe. C'est vraiment un parfum spécifique été, très frais. Le Neroli est d'une pureté inimaginable. Dommage, cette ligne est discontinuée. Zegna, c'est un peu une maison qui est spécialiste pour sortir des lignes et les discontinuer très rapidement. Celui-là, c'est Méditerranéan Neroli. C'est la première version de l'eau de toilette. Il a dû sortir en 2014. Ils ont sorti l'eau de parfum après, de celui-là, mais l'eau de toilette est vraiment meilleure. C'est moi qui suis un fou de Neroli. Pour moi, c'est le top du top. C'est Méditerranéan Neroli, j'ai du mal à le dire, de Zegna. Qu'est-ce qu'il est beau. Suivant. Alors là, c'est pareil. J'ai eu vraiment beaucoup de choix dans cette marque. La marque, c'est Frédéric Malle. Et la fragrance, si j'arrive à la vaporiser, c'est Muscravageur. Muscravageur. Alors, je vous explique pourquoi j'ai choisi Eau Capital de Diptyque. Parce qu'en fait, dans les Frédéric Malle, j'avais le choix entre Muscravageur. J'avais Portrait of a Lady. Et je n'ai pas choisi Portrait of a Lady parce que j'avais Eau Capital. Il se ressemble un petit peu en fait. C'est pour ça que j'ai plutôt choisi Muscravageur. J'avais le choix entre une rose, eau d'hiver et quelques autres Frédéric Malle. Mais il y a le Muscravageur. Mon Dieu. Il a de la vanille, il a de la cannelle, du musc, de la fève tonka, de l'ambre. Il a des notes boisées aussi. C'est une fragrance qui est boisée, musquée et sucrée aussi en même temps. Un peu sucrée, pas trop. Il a quand même de la fève tonka, de la vanille. Donc il est un peu sucré forcément. C'est une fragrance d'automne, hiver, soirée. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Muscravageur, Frédéric Malle. Suivant, toujours dans l'ordre alphabétique. Alors ce parfum, c'est Side Effect. Le plus long du parfum c'est Side Effect. Et la marque c'est Initio. Initio font de très bons parfums. Et donc ce Initio. Alors ce Initio me fait penser un peu à quelques parfums de Marly. Oh la la. Il est extraordinaire. Il me fait penser un peu à Ohajan. Parfum de Marly, un peu de Carlyle. Mais il est bousy en même temps. Il a une note d'alcool, il a du rhum, du tabac, de la vanille et de la cannelle. C'est une composition qui est assez simple. Très peu de notes, mais exécutée à la perfection. Il est vraiment excellent. C'est Side Effect de la marque Initio. J'ai quelques autres parfums de la marque Initio. J'ai Blessed, Baraka. J'ai encore Atomic Rose qui est bien aussi. Mais j'ai choisi celui-là parce que celui-là, il élève vraiment le niveau. C'est Initio Side Effect. Je vous en sais cette note de rhum, tabac, vanille et cannelle, 4 baэ de notes. Et l'exécution est parfaitement maîtrisée. C'est Side Effect d'Inission. Le prochain, j'ai une petite bouteille. C'est un parfum de Jo Malone. Beaucoup de gens vont connaître Jo Malone. Celui-là c'est Velvet Rose N'Hood de Jo Malone. Je ne sais pas medfait la vét 그런데. il doit faire 10 millilitres je pense, 10 ou 11 millilitres, je ne sais plus, elle est à la moitié donc pas fin, bien sûr le nom c'est Velvet Rose & Wood, donc il a forcément de la rose et du il a aussi de la praline et du clou de girobe, c'est pas un parfum qui a beaucoup beaucoup de notes mais Jo Malone, j'ai pas beaucoup de Jo Malone, je dois en avoir 4 ou 5 des samples, j'aime beaucoup j'aime beaucoup Myr & Tonka aussi et j'aime beaucoup English Oak & Hazelnut, mais le Velvet Wood & Rose, alors c'est un parfum, il y a des gens qui vont dire qu'il fait un peu féminin j'ai quelques parfums qui lui ressemblent, entre autres un Rassasi, je vais vous montrer, qui est Kassamak Mora il se ressemble un petit peu, mais vraiment super composition de Jo Malone, rien à dire automne, hiver, soirée, pareil, vous pouvez absolument pas mettre ce parfum, vous pouvez le mettre si vous voulez mais en été, partant chaud, c'est Jo Malone Velvet Rose & Wood alors le prochain, le suivant, ah le suivant, j'avais beaucoup de choix dans cette marque mais forcément je me suis arrêté à celui-là, bon alors là j'ai un peu plus, c'est pas un sample c'est une bouteille, c'est une bouteille, donc je dois avoir 20 à 25 ml, et c'est le Kylian Black Phantom le Kylian Black Phantom, mon dieu donc Black Phantom, rien dessus on va vaporiser quand même, même si je le connais très bien alors, Kylian j'avais vraiment beaucoup de choix, j'avais Smoke for the Soul, Intoxicated Straight to Heaven, Moonlight to Heaven, Good Girl Gone Bad, j'avais beaucoup de samples de Kylian mais le Black Phantom, mes amis, le chocolat noir, le café, le rhum, le caramel et l'amande c'est une fragrance qui est bousille, donc alcoolisée, qui est vraiment profonde vous créez vraiment un statement, quand vous mettez cette fragrance c'est une fragrance qui a une personnalité incroyable pour moi, l'année dernière, j'ai senti beaucoup de samples en 2020 celui-là, c'est celui qui m'a le plus choqué, je crois tellement j'ai aimé ce parfum quelle beauté, mon dieu donc pour moi, ça reste le meilleur, c'est mon Kylian préféré malgré qu'il y en a d'autres que j'aime beaucoup mais celui-là, il reste mon favori c'est Black Phantom de Kylian le suivant donc là, il m'en reste 6, ok, on en a quelques 9 déjà le suivant il vient de la maison Francis Curgeon vous ne verrez pas le nom, évidemment, ok et celui-là mes amis, celui-là c'est Oud Satin Mood alors ce parfum, pour moi il est carrément orgasmique quand je sens ce parfum terrible donc c'est un parfum donc le nom c'est Oud Satin Mood en MFK, j'avais vraiment le choix aussi parce que j'en ai beaucoup mais celui-là il est incomparable il a deux sortes de roses il a du Oud de la vanille, de la violette du bain joint, de l'ombre et de la cannelle c'est un parfum qui peut faire un peu il y a des gens qui vont dire que c'est un côté un peu plus féminin mais moi j'ai aucun problème à le porter et c'est pour moi en MFK c'est le plus beau parfum qu'ils ont chez MFK avec Grossoir avec quelques autres évidemment alors il ressemble un petit peu au Jo Malo il se ressemble un petit peu mais honnêtement je préfère le MFK c'est Oud Satin Mood de la maison Francis Curgeon oh mon dieu mon dieu donc il nous reste 5 prochain donc M M Montal on va aller avec Montal j'ai beaucoup de Montal aussi à base de Oud j'ai beaucoup de Montal à base de Oud mais j'ai choisi celui-là parce que celui-là vraiment c'est une amélioration de la première version qui est sortie qui s'appelait Intense Café et celui-là c'est Ristretto Intense Café Ristretto Intense Café de Montal c'est un parfum à base de café donc et de rose café rose qui n'est pas trop sucré il a aussi du caramel donc il a un côté gourmand il a de la vanille et du muscle la note de café par rapport à Montal Intense Café est plus forte et il reste plus longtemps donc pareil ça c'est un parfum pour les soirées plutôt on peut le mettre on peut le mettre donc en automne en hiver au printemps pas de problème même en soirée pour les soirées d'été pour moi il n'y a aucun souci c'est un très très beau parfum bien meilleur que le Intense Café et bien meilleur que beaucoup de Montal pour moi c'est personnel après bien sûr j'ai beaucoup de Montal à base de wood j'aime bien j'aime bien comment Montal travaille le wood d'ailleurs j'ai une amie qui travaille je vous ferai une vidéo en ce cas j'ai une amie qui travaille dans un centre commercial à Phuket qui travaille chez Montal justement et en ce cas je vous ferai une vidéo là-bas je vous montrerai tous les modèles qu'ils ont on a quasiment tout on a tout ici en Montal il est très 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 beau le Riz Reto maintenant ce café superbe il nous en reste 4 donc le prochain c'est un parfum de la marque Nishané alors Nishané tout le monde connait Asibat qui est une sorte de Aventus sur stéroïde stéroïdé c'est un Aventus qui dure très longtemps par rapport à ce qu'Aventus est maintenant les performances sont quand même amoindries donc le Nishané Asibat est un bel Aventus pas clone mais inspiration c'est une belle inspiration d'Aventus qui a de très belles performances malheureusement moi je le trouve un peu trop perçant je trouve qu'il est un peu trop un peu trop aigu on va dire il n'y a pas assez de rondeur pour moi c'est personnel après en Nishané qu'est-ce que j'ai encore ? j'ai Annie qui est un très très beau parfum mais j'ai choisi celui-là qui s'appelle Ambra Calabria qui n'est pas très connu je n'entends pas vraiment parler de ce parfum et c'est un parfum fantastique pour l'été, le printemps c'est un beau parfum avec des alors c'est un parfum il a des notes vraiment il a des agrumes il a de la bergamote il a des notes vertes il a de l'ambre il a de la vanille il a du jasmin et de la coriandre c'est un superbe parfum d'été qui ouvre sur du citronné et qui après développe un peu au niveau aromatique un peu vert boisé en même temps c'est un superbe parfum dont malheureusement on n'entend pas vraiment parler alors je ne sais pas pourquoi il n'est pas très populaire mais c'est du vraiment c'est du sérieux c'est Ambra Calabria de la maison Nishané Nishané est une maison turque qui fait de très bons parfums il nous en reste trois donc toujours paroles alphabétiques évidemment le suivant j'aurais pu en mettre quelques-uns de cette marque aussi mais j'ai choisi celui-là c'est Roja Enigma donc Roja Enigma on va porter bien celui-là Roja Enigma quel parfum intéressant aussi celui-là Roja Enigma c'est une fragrance qui a de la vanille qui a du cognac qui a du tabac du jasmin qui a de l'ombre gris des notes florales et qui a cette vous sentez cette odeur de Coca-Cola aussi surprenant que ça puisse paraître il a vraiment une odeur de Coca-Cola mais c'est une fragrance qui est profonde qui a une vraie personnalité très très bon donc il est un peu floral il est un peu vanillé il est un peu sucré il est un peu alcoolisé aussi avec la note de cognac il a des notes florales aussi plus du jasmin c'est un très beau parfum très très beau parfum c'est Roja Enigma c'est la bouteille c'est la même bouteille que Eliseum ok mais la bouteille c'est exactement la même bouteille mais la bouteille elle est orange rouge plutôt orange que rouge mais c'est exactement la même bouteille sauf que c'est pas la même couleur et c'est pas le même parfum évidemment Eliseum il est aussi très beau bien sûr mais Enigma à mon dernier à un classique je crois qu'il est sorti dans 2000 il me semble celui-là c'est un lieu de la bièce un parfum oriental de la maison Serge Lutens ou comment on dit en français je sais pas comment on dit en français Serge Lutens on dit Lutens en anglais bon c'est pas grave le parfum c'est Ambre Sultan alors Ambre Sultan c'est un parfum oriental évidemment le nom Ambre Sultan et quand vous voyez les notes et comment il sent vous savez tout de suite que c'est une fragrance orientale il a de la résine il a des feuilles de laurier il a de l'ambre de l'amir vanille il a de la coriandre de l'origan c'est une fragrance qui est vraiment aromatique qui a un côté boisé vraiment très orientalisé c'est une belle belle fragrance Ambre Sultan j'ai hésité entre Cher Guy parce que des Lutens j'en ai pas mal j'ai Five O'Clock au gingembre j'en ai beaucoup des Lutens j'ai choisi celui-là parce que c'est un c'est quand même un gros classique Ambre Sultan c'est une référence dans la parfumerie il est vraiment excellent c'est un parfum qui est unique quand même en son genre c'est Ambre Sultan de la maison où est-ce qu'il est ? je sais plus où il est pardon c'est Ambre Sultan de la maison Serge Lutens et le dernier donc le dernier il commence par X et c'est un parfum que j'ai découvert il y a 3 mois 3-4 mois c'est un parfum de la maison que j'ai re-chauffe j'en ai quelques-uns j'aurais pu vous présenter Alexandria 2 Uden ou quelques autres que j'ai mais j'ai choisi celui-là et celui-là il s'appelle Italica 2021 il y avait une autre version avant ils l'ont changé je crois que j'ai pas senti la version de l'avant je pense qu'ils ont changé que la bouteille le jus elle a l'air d'être à peu près le même donc celui-là est sorti en 2021 il s'appelle Italica et c'est une des plus belles fragrances gourmandes que je n'ai jamais senti de ma vie moi qui suis un amoureux des fragrances gourmandes celui-là c'est vraiment il a vraiment sa place dans les meilleurs donc c'est une fragrance qui a en note principale il a de l'amande il a de la vanille il a du safran il a du toffee alors le toffee le toffee c'est du en fait c'est du caramel au beurre le toffee exactement c'est pas une note de caramel mais c'est un caramel beurré préparé différemment que le caramel normal il a une note de lait du lait et du bois de santal donc c'est une fragrance qui est vraiment très séductive vraiment attractive j'adore ce parfum j'aimerais bien acheter une bouteille mais il est vraiment cher il est très très cher donc il est vanillé il a un petit côté il a un petit côté lactonique lactonique avec le lait l'amande il a un petit peu épicé avec le safran un petit peu créé avec le bois de santal c'est un beau mélange il sent vraiment très très bon c'est roja italica 2000 euh roja excusez-moi gerjof italica 2021 fantastique donc voilà c'était 15 parfums de niche de 15 marques différentes dont je n'ai pas les bouteilles et ça m'énerve parce que j'aimerais bien les avoir j'adore tous ces parfums j'espère que la petite vidéo vous a plu je vais reprendre ma série de top 5 j'en ai fait qu'une pour l'instant je vais continuer dès demain donc j'espère que la vidéo vous a plu et si ça vous intéresse vous pouvez me faire des suggestions sur des revues à faire moi je suis ouvert à tout il n'y a pas de problème si je peux le faire je le ferai donc bonne journée à vous et à bientôt ciao